Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles, qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement de bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Sous-titrage Société Radio-Canada Immigrer dans un nouveau pays est une expérience enrichissante, mais aussi parfois bouleversante. Plusieurs nouveaux arrivants ont quitté leur pays d'origine, leur famille et leur point de repère afin de bâtir une meilleure vie ici. L'organisme CLAM, situé dans le quartier Villeray, sert justement à être ce point de repère. Il offre une multitude de services aux nouveaux arrivants afin de faciliter leur intégration dans leur nouvelle terre d'accueil. L'OCLAM dépend beaucoup sur l'appui de ses bénévoles qui sont tous passionnés par des rencontres multiculturelles aussi riches les unes que les autres. Mon nom est Elisabeth Dembille. Je suis la directrice du Carrefour de liaison et d'aide multiethnique CLAM depuis 1999. Et nous sommes un organisme qui existe depuis plus de 30 ans. Nous avons organisé la semaine dernière une petite soirée pour dire merci à nos bénévoles. Et on l'avait intitulée la soirée de reconnaissance de nos bénévoles. Bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir quelques renseignements sur les services que vous proposez. Je suis étudiante étrangère. OK. Je viens tout juste de faire mes études. J'aimerais pouvoir m'établir ici. Donc, quels sont les... OK. Est-ce que vous avez la certifficat d'acceptation du Québec? Oui, ça. J'ai le certificat d'acceptation du Québec pour établir l'étude. Je vous invite à venir dans l'autre salle et puis on va commencer le programme. Je sais comment vous mangez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et bienvenue au CLAM. Vous allez voir aussi l'apport des bénévoles dans nos photos. Surtout aussi pour les nouveaux arrivants qui viennent de l'Afrique, qui viennent des pays de l'Amérique du Sud ou des Caraïbes. Et venir dans des pays froids comme le Québec, c'est vraiment pas facile. Nous avons le service de première ligne qu'on appelle, qui est l'accueil et l'établissement des nouveaux arrivants. C'est un service de référence. Aussi, la recherche de l'éducation pour les familles qui ont des enfants. Il y a aussi le service d'administration, beaucoup plus aux questions de l'immigration. Les paperasses, la carte d'assurance sociale, la carte d'assurance maladie pour les familles. Et aussi, nous aidons aussi les nouveaux arrivants à parrainer leurs parents ou leurs époux. Vous savez, les bénévoles sont les nerfs moteurs du CLAM. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous êtes les ambassadeurs du Québec, surtout les gens, les Québécois de souche. Vous savez, accompagner une famille, c'est un devoir. Et les bénévoles, c'est des gens qui vont côtoyer ces nouveaux arrivants, qui vont remonter le moral et aussi les accompagner, que ce soit des fois pour la conversation en français, des fois aussi parler des emplois et connaître aussi un peu Montréal et ses différentes places. Donc, mon nom, c'est Louis. Je suis bénévole ici depuis le mois de mai 2013. Mais c'était fantastique comme expérience. Ça fait huit ans que je m'implique auprès des immigrants pour les aider à s'intégrer au Québec, à parler français. C'est sûr qu'un petit échange culturel, moi, ça m'apporte beaucoup. Écoutez, l'expérience de s'impliquer comme bénévole auprès des nouveaux arrivants, c'est une expérience incroyable. C'est des gens courageux qui changent de pays. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Je suis un peu trop vieux, mais je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai été parachuté. Je suis sorti de chez moi avec juste ma chemise sur le dos. Et c'est sûr, j'étais au Québec. Je connaissais déjà le Québec, mais ça m'a mis dans la même situation qu'un immigrant, si on peut dire. Il a fallu que j'apprenne tout. Je me débrouille de hazine. Et puis, donc, ce côté-là m'a beaucoup fasciné chez eux. Par contre, un immigrant, lui, il quitte un pays pour se déplacer. Cette réalité-là, pour moi, nécessite un énorme courage. Le plus grand nombre de notre clientèle est composé de communautés latino-américaines. C'est la nouvelle vague d'immigration. Et en deuxième lieu, c'est l'Afrique du Nord. Mon nom est Soumaïla Kafando. Je viens du Burkina Faso. La première impression pour moi, comme tous les immigrants, c'est que les premiers incenses, ce n'est pas facile. Mais à partir du moment où on a décidé, effectivement, de lâcher tout ce qu'on avait, que ce soit au pays, et de venir là, c'est qu'il y a vraiment ce courage-là. Je suis Alberto Ramirez. Je viens de la Colombie. Ça fait huit mois que je suis venu ici. L'impression que j'ai de vivre à Montréal, c'est une très jolie ville. Je connais l'été, je connais l'automne, je connais l'hiver. On a un service de francisation. Nous avons onze groupes de français, le matin, l'après-midi, le soir et le samedi aussi. Ce qui permet aux nouveaux arrivants de se franciser beaucoup plus rapidement. En français, comment est-ce qu'il écrit? S-E-R-V-E-U-R Mes ambitions, premièrement, trouver un travail. Il y a un processus d'intégration. Ce processus d'intégration, ça veut dire améliorer la langue, faire des ateliers de connaissances de la culture, les codes culturels, pour pouvoir s'intégrer dans la société. Il faut faire attention, et c'est mieux de prononcer séparément, comme les trois syllabes, et ne pas dire d'un seul coup « voyaillé ». C'est mieux, au début, de dire « voya », « ia ». Et ici, c'est vraiment le « g » français. « G », c'est pas « yé ». Donc, c'est « voya », « ia », « g ». Je faisais un travail pour la ville de Montréal, un travail de bureau. Puis, donc, souvent avec les chiffres. Donc, c'était un travail qui n'était pas aussi humanisant que ce que je vis en ce moment. Moi, je m'intéressais à la langue française. J'ai toujours été bon en français. J'ai toujours aimé ça. J'écrivais pour le journal du syndicat. J'ai travaillé en un entrepôt. Dans un entrepôt? Oui. Ces migrants, avec le temps, depuis ces huit années-là, j'ai développé une capacité de répondre à quelles que soient les questions sur la gramma française. Donner un enseignement simplifié, une vulgarisation, mais en même temps pratique. Ça va prendre du temps. Donc, tu es un lève... on appelle ça un lève-tôt. Voilà. Un lève-tôt. Avec le chapeau. Avec le petit chapeau. Excellent! Je connais bien sa grammaire. Ça... Quand tu as vraiment un débutant avec quelqu'un de plus avancé, puis quelques intermédiaires, bien là, tu es obligé de t'organiser pour qu'il y ait un travail commun qui se fasse entre les trois groupes. Je me réveille avec les... je me serais réveillée de l'étho. Et j'ai prêt à prendre le déni, le monde avec mon mari. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me considère très avantagée, très chanceuse, très choyée de pouvoir faire du bénévolat chez vous. Et puis, c'est pas moi qui donne de mon temps. C'est moi qui reçois énormément de... de toute cette expérience-là. La majorité de nos bénévoles sont des personnes retraitées. Différents paliers de profession. Et nous avons depuis quelque temps des jeunes bénévoles vraiment vivants et qui sont satisfaits et qui trouvent aussi... N'oubliez pas l'immigration aujourd'hui et de plus en plus jeunes. Le plus vieux que nous avons, c'est dans les 45 ans. Donc, quand on trouve des jeunes bénévoles, c'est vraiment... la dynamique est complètement différente. Mais c'est pas du côté de... de... de l'emploi qu'on va parler. C'est beaucoup plus du côté social et la culture aussi. Et que ces jeunes-là aussi peuvent les emmener ailleurs. OK. Ben maintenant, vous allez jaser pendant deux minutes. OK. Pour refaire connaissance. Plus fonceur. OK. D'accord. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Et puis, je vais m'occuper de l'intégration des nouveaux arrivants, des conversations en français. Puis, il leur a expliqué un petit peu tous les embûches et les choses auxquelles il faut s'adapter pour s'intégrer harmonieusement à la société canadienne québécoise. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, les amis? Alors, je vais vous demander de changer de partenaire. OK? On fait du jumelage depuis le mois de septembre. Moi, je trouve que c'est une belle expérience. J'apprends beaucoup sur le pays d'Isabelle. Donc, ce sont de bons échanges, très agréables. Pour nous aussi, c'était une très belle expérience avec Yolande. Parce que plus qu'un jumelage, on a trouvé un ami, une personne qui nous a accompagnés. Ça m'apporte beaucoup. Puis, je suis à retraite, j'ai du temps, donc c'est plaisant aussi. Alors, c'est plus qu'une relation de jumelage. On s'appelle, on s'entraide, voilà. On parle du Maroc. On parle du Maroc parce qu'elle est marocaine, elle vient de Casablanca. Et je suis allée au Maroc en 1995, donc ça fait 19 ans. Et donc, on discutait de Casablanca et de comment ça a changé. Moi, je suis bénévole. Je fais du jumelage depuis 5 ans. Et vu que ma jumelée, elle est intégrée par le français, tout ça, donc on se voit moins souvent maintenant. Elle n'a plus besoin de moi. Donc, je me suis dit, bien, ça serait le temps de prendre un nouveau jumelage. On a un programme de jumelage. C'est jumeler deux personnes. Le jumeau va enseigner le français à la personne. Et des fois, ils vont le faire ici, au centre du CLAM. Sinon, ils peuvent le faire dans un café. Et des fois, il y a des liens d'amitié qui se tissent. Ce soir, je viens rencontrer Nadji Valentin, qui m'a été présentée par le CLAM. Alors, je ne la connais pas. Puis, on va avoir une belle discussion. Nadji. Enchantée. Alors, tu viens d'où? Je viens de la Guadeloupe. Ah oui? Donc, en fait... L'idée, c'est de permettre à deux personnes, donc un Québécois et quelqu'un qui vient d'arriver, de faire connaissance et de discuter, donc, de ce qui préoccupe, bien, le nouvel arrivant, les migrants. Je viens tout juste de finir d'étudier. Donc, là, je veux rentrer dans la vie active. Mais étant donné que je suis étrangère, donc, je passerai par visa, etc. Donc, c'est plus ça, en fait, qui m'inquiète. C'est comment rentrer dans l'univers du travail. C'est ça. Voilà. Au départ, je voulais m'impliquer bénévolement, mais il y a tellement de causes intéressantes, on peut vite s'y perdre. Mais j'ai moi-même vécu à l'étranger. Notamment, j'ai étudié le Japonais un an à Tokyo. Et donc, j'ai vécu le choc culturel, j'ai vécu le déracinement, le mal du pays. Bien, c'est sûr que partout dans le monde, en fait, avoir des contacts, c'est ce qu'il y a de mieux pour rentrer dans un emploi. C'est toujours mieux quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui parle de toi. Ton CV passe toujours au-dessus de la pile. C'est une activité, en fait, une discussion pour apprendre à se connaître, puis apprendre justement un peu c'est quoi les préoccupations d'une nouvelle arrivante. Quelqu'un qui n'est pas d'ici, qui ne connaît pas la culture. Bon, dans son cas, je pense que ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle est ici, mais quand même, il y a tout un apprentissage. L'histoire, la langue, puis l'intégration à la société, qui est assez difficile en général pour les immigrants, parce que c'est toute une expérience d'adaptation. J'ai l'impression, en fait, que le Québécois va avoir tendance à avoir une amitié très forte, mais avec des personnes qu'il connaît depuis très longtemps. Et qu'il est assez plus long, en fait, de devenir amis proches avec un Québécois en peu de temps. Donc, c'est vraiment un travail comme si la confiance était beaucoup plus difficile à accorder. C'est un commentaire que j'ai eu d'autres Français aussi. C'est vrai? Ils trouvaient ça difficile de se faire des amis ici. Nous, on ne s'en rend pas compte, là, mais j'ai appris, bien, j'ai appris des choses sur le Québec, en fait, parce que je ne suis pas immigrante ici, donc je n'ai pas ce regard-là. Il y a des réalités dont je n'étais pas consciente. Je ne savais pas, en fait, que c'était aussi difficile que ça d'entrer en relation avec les Québécois. Donc, d'apprendre à connaître, de se faire des amis, tout ça. J'avais déjà entendu des rumeurs là-dessus, là, des gens qui passaient des commentaires, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Je n'ai plus m'habitué un peu à l'accent québécois, parce que les Français ont vraiment du mal avec l'accent, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est tout un apprentissage. C'est ça. Quel genre de mots t'as appris en québécois? Ce n'est pas vraiment des mots, ce n'est plus des expressions ou de la prononciation. Par exemple, c'est correct. C'est correct. C'est correct. J'ai toujours été très fière de qui je suis. Je suis très fière de ma culture, de mon histoire. Je pense que je connais mon histoire quand même assez bien, et puis ça m'intéresse. Donc j'ai envie de partager ça, puis de partager mon amour du Québec avec des gens. Culturellement, les Québécois aiment les gens du peuple. Il faut être quelqu'un du peuple, puis je le dis sans vouloir être péjoratif, là. Les gens aiment qu'on soit sympathique, qu'on soit simple, puis on regarde les riches d'une manière un peu soupçonneuse. Parce que si t'es riche, c'est probablement parce que t'as fait quelque chose de croche. Ah, d'accord. Puis t'es peut-être corrompue. Mais si t'es riche, au moins, il faut que tu sois restée simple. Puis comme Céline Dion, elle est ultra riche, mais on l'aime beaucoup parce qu'elle est restée très spontanée, ou du moins, elle a l'air très spontanée. C'est un beau bénévolat, positif. Ce n'est pas déprimant, là. C'est sûr qu'il y a des moments un peu difficiles, mais c'est un beau... C'est un bel engagement auprès de quelqu'un. J'aimerais qu'ils sachent qu'ils ont des ressources qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, dans d'autres pays. On a quand même beaucoup de ressources d'accueil. Puis là, tu disais que tes principales préoccupations, c'est de trouver un emploi bientôt, vu que tu as terminé tes études. Donc oui, j'ai terminé. Donc là, il faut que j'apprenne à rédiger correctement un CV. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il n'y a pas de photos sur les CV québécois. Pas de photos. Oui. Pas de date de naissance. On veut accueillir plus d'immigrants. On veut mieux les intégrer pour que ce soit plus harmonieux. Bien, il faut investir là-dedans. Puis beaucoup, beaucoup dans l'emploi, parce que malgré toute la richesse d'expérience, d'expertise que ces gens ont, ils arrivent ici puis ils se ramassent chauffeurs de taxi, alors que c'est des médecins. Donc ça nous prend une meilleure façon de reconnaître leurs acquis. Alors Fatima, ça fait un an qu'elle est ici. Elle est venue rejoindre son mari, qui était là. Et elle vient de terminer des cours de francisation. Elle avait déjà appris le français chez elle au Maroc. Mais elle se perfectionne et ça va très bien, je pense. Son objectif, c'est là, elle attend des nouvelles, des équivalences du ministère de l'Éducation. Puis elle espère poursuivre des études pour devenir infirmière. Donc, on lui souhaite bonne chance. Nous avons aussi le côté des femmes, des communautés éthnoculturelles, l'accès au travail. Avant, on nous disait que les femmes n'étaient pas formées, mais c'est le contraire. Et on a de la difficulté à les placer aussi, ce qui n'est pas facile, surtout quand ces femmes-là sont professionnelles. Le service d'employabilité accompagne les nouveaux arrivants à faire des ateliers de recherche d'emploi. Et aussi à apprendre l'estime de soi. Et seconde aussi, apprendre aux nouveaux arrivants comment se vendre. Ce venter, ce n'est pas dans la culture des immigrants. Alors, il faut que ces gens-là aussi s'adaptent et répondent aux besoins des employeurs. Et nous, en tant qu'organisme communautaire de l'OCLAM, on les aide avec nos conseillers d'orientation et conseillers en emploi. Le souci qui revient le plus souvent chez les nouveaux arrivants, c'est de trouver du travail primordial. Vous savez que c'est très difficile pour un ingénieur d'accéder à l'ordre des ingénieurs. Il faut qu'il passe au banc d'école, il faut qu'il passe des examens français écrits. Il y a le côté théorique aussi qu'il faut qu'il passe. Alors, ça prend du temps. Ceux que moi, j'appelle les persévérants, accèdent après deux ans ou d'autres qui vont vraiment se consacrer pour arriver à leur métier. Ils vont mettre le temps pour aller chercher l'accès à l'ordre des ingénieurs. Et quand un enfant dit à ses parents, mais papa, tu étais grand patron au pays d'origine et aujourd'hui, pourquoi tu ne travailles pas? Vous savez, ça ne donne pas une fierté au père. Le portrait que les immigrants se font toujours du Québec, c'est que demain, j'arrive et puis après-demand, je vais avoir un emploi. Ce qui n'est pas vrai, c'est loin de la réalité. Ils s'imaginent qu'au Québec, c'est de la richesse automatiquement. Donc, ils arrivent ici et ils sont un peu déçus. Ils sont obligés de vivre dans la restriction monétaire, dans une certaine forme de pauvreté pendant un certain temps. Il y a le fait aussi de ne pas nécessairement être en mesure de se trouver des amis. Ils peuvent se faire beaucoup de contacts, mais ils ne se font pas des amis. Donc, ils s'ennuient des relations profondes et amoureuses qu'ils avaient avec tous leurs proches. Les bénévoles viennent vraiment, vraiment leur donner leur juste. Mais en les aidant à ne pas s'enfermer dans leurs problèmes et de sortir de la maison et puis aussi leur montrer comment arriver à cet emploi qu'ils cherchent. La société d'accueil devrait regarder l'immigration comme un apport et non pas comme un fardeau. C'est très important. Ces gens-là nous amènent de la richesse, amènent des valeurs et ajoutent à nos valeurs québécoises. C'est ça qu'on ne devrait pas perdre de vue. Et deux, ces personnes-là viennent aussi faire du travail que des fois, nous, les Québécois, ne voulons pas faire. De plus en plus, il y aura de manque de main-d'oeuvre bientôt dans la fonction publique, dans la ceci. Mais comment peut-on ne pas miser sur cette immigration instruite qui nous arrive pour combler ça ? Et de deux, le travail aussi ne court pas les rues. Des fois, la conjecture économique aussi est hors de nos portées, malheureusement. Et l'immigrant n'est pas au courant de ça. Alors, ils débarquent ici. Alors, ces bénévoles-là vont leur dire, vous savez, dans tel domaine, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Alors, prendre patience. Ou bien, on va leur proposer de prendre des formations pour se mettre à niveau. Au lieu de perdre du temps à attendre le travail qui va arriver ou qui ne va pas arriver, ce qui est bien. Moi, je dirais, le Québec doit vraiment, vraiment, vraiment garder son sourire et son accueil. Je suis d'une optimiste innée. Mais oui, je suis dedans. Ouais, 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 ouais. Le bénévolat fait du bien. Brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant, sinon plus, à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? C'est des gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas coûté à l'État québécois non plus, ni au Canada. C'est des gens qui sont venus avec leur formation, madame. C'est ça qu'il ne faut pas négliger. Et c'est des gens qui veulent participer à l'économie du Québec et du Canada. C'est pas des gens qui veulent, ils connaissent pas le bien-être social, mais ils apprennent ici. C'est ça qui est malheureux. C'est nous qui leur disons que vous avez le droit. C'est pas eux qui viennent demander leur droit. C'est ça qu'il faut faire très attention. C'est ça qu'il faut faire très attention.